La carrière médicale de Boris Cyrulnik est très riche, avec des postes divers, médecin, chef d'un établissement privé de postes-cures psychiatriques, consultant en neurologie et psychiatrie pour plusieurs hôpitaux et directeur d'un groupe de recherche international en biologie de l'attachement. Boris Cyrulnik a pris part à huit commissions ministérielles, en particulier centrées sur la protection de l'enfance, mais aussi trois missions pour l'UNICEF au Congo, Bulgarie, en Roumanie. Il a dirigé et participé au jury d'une cinquantaine de thèses en psychiatrie, psychologie, neurosciences, éthologie, psychoéducation. Boris Cyrulnik a publié plus de 200 articles médicaux et scientifiques, écrit ou coécrit quasiment 40 ouvrages. Promu au rang d'officier de la Légion d'honneur en 2015, il nous fait le grand honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais commencer par une question que tout le monde s'est forcément posée dans la salle. Est-ce que monsieur et madame Néandertal avaient le sentiment de progrès ? Alors comme tout le monde est tracassé par ce problème, la réponse que je me suis faite, c'est qu'il vivait dans un contexte écologique de survie. Il fallait absolument vivre, mais vivre en tant qu'être humain, puisqu'on sait que dans cette salle, on a tous à peu près 4% de gênes de monsieur et madame Néandertal. Donc c'était un être humain puisqu'on était interfécond. Et cette survie donc le condamné à ne résoudre que des problèmes contextuels. Manger, dormir, se défendre, se protéger. Et pourtant, déjà, monsieur et madame Néandertal ont inventé les premières sépultures, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà une représentation métaphysique. Qu'est-ce qui se passe après la vie sur Terre ? Qu'est-ce qui se passe après notre corps charnel ? Donc c'est métaphysique. Et on a retrouvé à Umran, aujourd'hui on dirait en Israël, des sépultures de Néandertal. On sait que c'est eux parce que l'ADN affirme que c'est monsieur et madame Néandertal. Et on a trouvé aussi des morceaux de bois, certainement pour faire du tam-tam, des morceaux de rochers pour avoir des échos et un os de fémur d'ourson avec des trous. C'était des flûtes, des pipeaux, c'est-à-dire que quand monsieur et madame Néandertal perdaient quelqu'un, ils pleuraient, ils faisaient de la musique et j'imagine que déjà ils avaient inventé le théâtre de la première sépulture. Alors est-ce qu'ils pouvaient avoir le sentiment de progrès ? Ce mot a été proposé parce qu'on a pensé pro, en avant, gradio, je gravis, en avançant, en avant, je gravis, en avant, pro, grès. Alors le progrès finalement c'est une notion assez récente qui au XVIe siècle par exemple on a commencé un petit peu à dire tiens on va progresser. Au XVIIe siècle ce mot progrès n'était proposé que pour les militaires, le bataillon progresse et c'est surtout au XIXe siècle que le mot a été vraiment pensé, travaillé, élaboré et notamment avec la notion d'évolution. Alors aujourd'hui nous sommes les héritiers du XIXe siècle avec ce qu'il a de mieux et de pire et est-ce qu'on peut penser au progrès social, au progrès linguistique, au progrès scientifique ou au progrès de la connaissance. Alors dans cette salle on a tous deux attitudes émotionnelles différentes face au progrès. On va dire pour faire un schéma que 50% d'entre nous aiment, c'est les évolutionnistes et ils aiment, ils se plaisent à l'idée que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain et que par conséquent on a le plaisir du doute et dès l'instant où on a le plaisir du doute on sait qu'on a un choix à faire. Donc il faut comparer deux possibilités, deux techniques, deux théories, deux cultures, deux religions et il faut les comparer de façon à se rendre capable de juger. Et à ce moment-là on va dire on a progressé. Mais cette attitude évolutionniste angoisse l'autre moitié de la salle qui eux au contraire ont besoin de certitude. Dites-moi où est la vérité ? Alors vous mesdames, messieurs les scientifiques, accordez vos violents. Vous mesdames, messieurs les religieux, dites-moi où est la vérité ? Et alors là on devient fixiste et ce problème existe encore aujourd'hui et notamment au Proche-Orient, en Asie et même aux Etats-Unis, aux Etats-Unis où le mot évolution est encore interdit dans un certain nombre d'universités. Donc cette attitude-là, elle est plutôt personnelle, c'est-à-dire que parmi nous il y a ceux qui aiment être décentrés d'eux-mêmes pour éprouver le plaisir de se centrer sur le monde mental d'un autre, donc quelque chose à découvrir. Et puis ceux qui parmi nous, au contraire, ont besoin d'être sécurisés par des cadres, par des certitudes qu'ils vont apprendre de façon à avoir une conduite à tenir. Et ceux-là vont faire des performances, les deux vont faire de bonnes performances, mais ceux qui vont faire des performances dans l'évolution, ce sont les innovateurs. Or les innovateurs, c'est ceux qui mettent dans la culture quelque chose qui n'y était pas avant, puisqu'ils innovent, ils mettent quelque chose du neuf, in, dedans. Donc ils innovent, donc ceux-là aiment le doute et ils sont facilement critiqués puisque ce sont des transgresseurs, puisqu'ils ne respectent pas les rituels, ils ne respectent pas la doxa, c'est-à-dire les vérités qu'on a tous eu besoin de réciter pour avoir nos diplômes et pour être reçus à nos concours. C'est-à-dire que pour être reçus à nos examens et à nos concours, il vaut mieux être un perroquet. Votre serviteur est un perroquet diplômé. Et je pense que, mais ensuite, quand on est sur le terrain, on se rend compte que la réalité, elle, du moins ce qu'on appelle réalité, est très mouvant et que ce qu'on a appris pour avoir nos diplômes ne correspond pas toujours avec la vie qui, elle, est mouvante, changeante, parce qu'on change biologiquement, on change psychologiquement, on change socialement et on change écologiquement tout le temps. On voit que même physiquement, on change actuellement, tous les mammifères sont en train de grandir. Qu'est-ce que c'est que ce mystère ? Alors nous, mammifères humains, on est en train de grandir et même les mammifères sauvages sont en train de grandir. J'étais au Congo il y a quelques mois et au Congo RDC, c'est que la déforestation oblige les pygmées à sortir des forêts. Et ils vont sur les bords des routes où ils vivent un peu persécutés et où ils vivent comme des grands pauvres. Alors que dans la forêt, ils étaient parfaitement adaptés et ils mangeaient bien et ils avaient une culture de pygmées et ils survivaient bien dans un monde mental et physique et culturel de pygmées. La déforestation, les chassent sur le bord des routes, leur culture est détruite, ils sont souvent agressés et ils grandissent. En une génération, ils grandissent. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, probablement écologique, je mets le social dans l'écologie. La manière de se rencontrer, la manière de faire des bâtiments, la manière d'interagir entre nous, c'est une forme d'écologie. C'est-à-dire se stimuler sensoriellement ou se fatiguer, se stresser sensoriellement. Donc c'est une forme d'écologie. Eh bien, possiblement, le fait d'avoir été chassé des forêts où ils faisaient de bonnes performances de survie et que maintenant ils sont au bord des routes font que culturellement ils sont en grande difficulté, mais physiquement ils grandissent. Donc même ça, ce n'est pas tellement déterminé, ce n'est pas aussi déterminé qu'on voulait bien le dire, puisque même quelque chose d'apparemment génétiquement déterminé, je souligne apparemment génétiquement déterminé, est fortement influencé par notre manière de décider de vivre ensemble. Et en fait, c'est au moment, c'est à la révolution française qu'on a décidé de changer notre manière de vivre ensemble. Et que, je cite souvent, je le cite de mémoire, la notion de progrès, la notion de bonheur est à déterminer socialement. C'est-à-dire que c'est vous, décideurs politiques, techniciens, c'est vous qui devez décider comment on doit être heureux. Ça peut se négocier, mais c'était la première fois qu'après la révolution française, on a rendu la société responsable du bonheur des individus qui habitaient cette société. Alors qu'avant, il y avait l'ordre de la nature, la nature, mon œil, c'était l'ordre de la nature, c'était ceux qui ont le sang bleu sont en haut, donc c'est normal qu'ils aient la même espérance de vie que nous, à peu près. C'est normal qu'ils vivent dans les châteaux, c'est normal qu'ils soient cultivés, c'est normal qu'ils soient forts physiquement. Et les autres, ceux du peuple, eh bien la nature veut, l'ordre naturel veut qu'ils soient moins grands physiquement, qu'ils meurent très jeunes, les femmes surtout, puisque jusqu'à la découverte de Simmelweis, 1861, prophylaxie d'accouchement, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans, 13 grossesses, 7 enfants mis au monde, moins de 4 adultes. Donc la condition des femmes qui n'est pas toujours tendre aujourd'hui, elle n'était pas plus tendre hier. Mais ça veut dire que c'est une découverte technique qui a, j'aurais dû dire une découverte clinique avant d'être technique qui a métamorphosé pour la première fois la condition des femmes. Alors, on arrive ensuite dans les années d'après-guerre. Et les guerres sont souvent des révolutions culturelles. Et quand je suis arrivé au monde, je suis de la qualité d'avant-guerre. On disait ça des camemberts. C'est-à-dire, on disait camembert d'avant-guerre, qualité d'avant-guerre. Alors, comme vous venez tous d'arriver au monde, vous n'avez jamais entendu cette expression, je suis un camembert d'avant-guerre. Que de l'os et de la matière grasse, pas un poil de muscle. Et donc, ces camemberts d'avant-guerre fait que j'ai eu l'occasion de voir comment, on va dire pour faire un schéma, fin de la guerre, où il y avait des tickets de rationnement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait manger que en donnant des tickets. Et si on avait mangé nos tickets, on ne mangeait plus. Et donc, j'ai connu cette époque. Et à ce moment-là, il y a eu un optimisme incroyable qui fait qu'on a pensé que le progrès progradior était linéaire et qu'on allait faire des progrès biologiques. On avait découvert les sulfamides. Donc, on a extrapolé. Les antibiotiques vont tout guérir. Les antibiotiques ont beaucoup guéri et guérissent encore beaucoup. Mais on paye ce progrès en sélectionnant les germes et en provoquant maintenant des résistances aux antibiotiques. Puis, on a des progrès sociaux. Il y avait un optimisme. En France, il y avait un optimisme incroyable. La culture des années d'après-guerre était pauvre, mais d'une gaieté extraordinaire. Les gens dansaient danser dans les rues, se parlaient facilement. J'ai vu Porte-Clignancourt à Paris. J'ai vu des ouvriers sortir de cabane en planche, chemise blanche et cravate pour aller à l'usine. Et c'est l'époque où la CGT demandait aux ouvriers de faire des heures supplémentaires gratuites. Demandez aujourd'hui à la CGT de faire des heures, vous allez voir. Donc, ça veut dire que dans les années d'après-guerre, on considérait qu'il était moral qu'un ouvrier travaille gratuitement parce que le sens donné, c'était la reconstruction de la France avec une représentation de progrès linéaire qui donnait un optimisme incroyable. On a fait des progrès médicaux. On va faire des progrès sociaux. Il y a encore des injustices sociales, mais on va décider et on va réaliser ces utopies et il y aura de moins en moins d'injustices sociales. Quand j'étais étudiant en médecine, il y avait 13% d'étudiants en médecine qui étaient des enfants de pauvres. Aujourd'hui, c'est 1%. C'est-à-dire que les conditions d'études se sont tellement améliorées qu'il faut que les jeunes... J'ai fait mes études en travaillant, mais pour un médecine, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire que les conditions d'études se sont tellement améliorées qu'il faut des conditions familiales et culturelles parfaites pour pouvoir faire de bonnes études de médecine. Et que Napoléon avait proposé les grandes écoles en privilégiant les mathématiques parce qu'il disait que l'intelligence mathématique est moins soumise au milieu, alors que l'intelligence verbale dépend beaucoup de la manière dont la famille et la culture parlent. Un enfant qui parle bien, c'est parce que probablement il baigne tous les jours dans un foyer où on parle bien et où on parle beaucoup. Donc, il apprend à maîtriser la parole. J'ai dit qu'il apprend, je gomme. Ça s'en prend. C'est-à-dire qu'entre le vingtième et le trentième mois, tout enfant, quelle que soit sa culture, quelle que soit la difficulté de sa langue, peut apprendre toute langue en dix mois. Sans professeur, sans école, comme ça, au corps à corps. Performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Et cette performance intellectuelle-là, elle exige une rencontre entre un déterminisme biologique, j'ai vingt mois, j'accède, je comprends que parler, la parole, c'est une convention. Il faut faire des sonorités convenues pour que les sonorités désignent quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas perceptible, la parole. C'est-à-dire que j'ai compris, moi bébé de vingt mois, j'ai compris, avant même de parler, j'ai compris que la parole était un truc qui allait nous permettre de vivre ensemble en partageant un monde de représentation. Néandertal commençait à parler un petit peu, mais probablement il parlait mal parce qu'il avait un palais plat et parce que l'osioïde était très haut, alors que nous, on a un osioïde qui se fixe à peu près vers C2, alors que chez monsieur et madame Néandertal, il était très haut. C'est-à-dire que j'imagine qu'il pouvait faire toutes les labiales, B, P, D, T, M, N, ça, il pouvait le faire, mais les voyelles A, E, I, O, U qu'on fait avec la glotte, il ne pouvait pas le faire. Donc il ne pouvait sûrement pas chanter les tyroliennes et il en a cruellement souffert. C'est-à-dire qu'il parlait, il commençait à parler, il avait des sépultures, mais il ne pouvait pas penser la notion de progrès parce que les femmes mouraient très jeunes, les squelettes de femmes sont très très jeunes, très jeunes. Les squelettes de femmes enceintes, c'est 13 ans, même en Europe, c'est 12, 13 ans, 14 ans. Et parce que l'espérance de vie des femmes était étonnamment brève, les squelettes dans les sépultures, les squelettes d'hommes sont plus âgées, mais l'espérance de vie des hommes était quand même 45, 50 ans pour les plus vieux. Donc ça veut dire qu'ils étaient, donc ils ne pouvaient probablement pas penser, alors que nous, dans notre culture mouvante, où tout change, on a à peine le temps d'apprendre à résoudre un problème qu'un autre problème se pose parce que justement on a résolu le premier problème. Donc on est constamment en train d'évoluer de problème en problème. Et là, je viens de proposer une stratégie à une épistémologie de la démarche scientifique. Les publications scientifiques ne disent pas la vérité. Les publications scientifiques disent voilà, le résultat que j'ai obtenu par cette méthode, ce résultat permet de poser une autre question. Donc le simple fait que que je sois, que je prétende, que j'essaye de vous faire croire que je suis scientifique permet justement, m'invite à raisonner en termes de cascade évolutive. Un problème n'est là que pour poser un autre problème. Donc ça nous contraint au plaisir. Alors ceux qui aiment le doute sont enchantés. Toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose de nouveau, toujours un pays nouveau, une culture nouvelle, une pensée nouvelle. Mais ça c'est surprenant, ça c'est amusant. Et ceux qui sont angoissés par ces mouvements incessants, eh bien ils ont envie de se sécuriser en retournant en arrière sur les certitudes du passé. Donc c'est pas progression, c'est rétro-gression. Je ne sais pas comment on peut dire rétro-grésion, oui rétro-cédé, rétro-grassé, je ne sais pas, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que cette notion de progrès linéaire, je crois que maintenant on doit y renoncer, mais l'évolution, elle est systémique. Et c'est là qu'on est contraint à l'imagination. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation avec bonheur, parce qu'on est contraint à imaginer. Alors on va faire plein de scénarios, et ce qui va se passer, ça sera un scénario différent de ce qu'on a imaginé. Mais au moins en ayant imaginé, on a prévu, anticipé la vision de, on va faire ça, mais si ça ne marche pas, on fera ça. Et du coup, on se sécurise en anticipant plusieurs scénarios possibles. Et ce qui se passe, c'est souvent autre chose. Mais ça ne fait rien. On est préparé. On s'est entraîné à résoudre un problème qui sera différent dans le réel, mais nous, on s'est déjà entraîné. Alors, donc, on a besoin de cette notion-là pour vivre dans cette culture du sprint dans laquelle on est, même si le sprint se paye très cher. C'est cette culture du sprint. Les pays d'Europe du Nord, actuellement, font une culture éducative totalement opposée à la nôtre, et encore plus opposée aux pays asiatiques. Où j'étais au Japon, en Chine, où j'étais enchanté par les cultures asiatiques, j'étais enchanté, mais beaucoup de collègues asiatiques m'ont dit, en Asie, l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance. C'est-à-dire qu'ils obtiennent, en effet, des résultats extraordinaires, stupéfiants, d'enfants, d'une minorité d'enfants qui font des performances intellectuelles stupéfiantes, et que beaucoup sont massacrés, suicides d'enfants, troubles du développement, psychopathie. Donc c'est un progrès très cher payé, alors que les pays d'Europe du Nord ont la stratégie exactement inverse, on ralentit le développement de nos enfants, d'abord on les sécurise, au moment où ils seront bien confiants, à ce moment-là, on les fait, on accélérait un petit peu, mais le sprint apparaît qu'une fois que, les enfants sont sécurisés. Alors ça pose un problème, c'est que maintenant, dans les sociétés modernes, quand j'étais enfant, on faisait du social avec son corps. C'est-à-dire, les hommes faisaient du social avec leurs muscles, et les femmes avec leur ventre. Sauf que le ventre des femmes appartenait à l'État, comme ça se voit encore dans certaines cultures, où les femmes sont tenues de mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour les envoyer aux mines, aux chantiers, ou à la guerre. Et dans les années d'après-guerre, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au baccalauréat. J'ai eu la chance de jamais aller à l'école parce que c'était la guerre, et que, étant juif, je ne pouvais pas aller à l'école, je n'avais pas le droit d'aller à l'école. Donc j'aurais été arrêté, si j'avais été à l'école, je serais mort. Donc ça veut dire que j'ai été à l'école à la libération, j'avais donc 10 ans, je suis tombé amoureux de l'école tout de suite, parce que là j'ai rencontré des copains, des problèmes, une vie intense que j'ai trouvée merveilleuse, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui de beaucoup d'enfants, où le surinvestissement de l'école est tel que beaucoup d'enfants sont angoissés par l'école, alors que dans les pays d'Europe du Nord, où les enfants sont d'abord mis en confiance, les enfants jouent à l'école, et ils ont un retard énorme à 10, 11 ans, et à 15 ans, ils sont médailles d'or aux évaluations PISA, au même titre que les Japonais ou les Chinois, ou les Coréens du Sud, qui font des performances stupéfiantes aussi. C'est-à-dire qu'on obtient d'excellents résultats avec des méthodes et stratégies carrément opposées. Choisir, à choisir. Alors, donc là, ça pose un problème, c'est qu'il faut d'abord sécuriser avant de dynamiser. C'est toutes les, je viens de résumer, les théories de l'attachement. Or, le phénomène qui se passe et qui pose, tout à l'heure, je vous ai dit, tout bébé, quelle que soit sa culture, apprend toute langue en 10 mois. Je vais apporter une petite nuance, c'est qu'on a fait des travaux d'étaux linguistiques et qu'on, sur des petites populations. Et on voit que les bébés-filles, à 17 mois, ont déjà 50 mots, des débuts de règles de grammaire et même un début de double articulation. Performance intellectuelle que les garçons ne feront qu'à 22 mois. Ça reste entre nous, ça. Ça ne sort pas de la salle. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette inégalité de vitesse de développement ? Alors là, on peut jouer avec les hypothèses, mais là, pour l'instant, moi, je n'ai pas de certitude. Alors, les hypothèses, on peut jouer avec ça, je peux vous en fournir plein. Les certitudes, je ne sais pas. C'est la seule chose dont je suis certain. C'est que je ne sais pas. Alors, on a besoin même d'utopies, c'est-à-dire de lieux ailleurs imaginés où tout serait comme ça. Hypothèse sociale, hypothèse développementale, hypothèse artistique. On va jouer à imaginer que ça serait... Et si c'était comme ça ? La plupart des utopies deviennent criminelles quand elles descendent sur Terre. Et pourtant, il y a des utopies, parfois réalistes, la sécurité sociale. J'habite à la Seine-sur-Mer, où il y avait des ouvriers, Ambroise Croizat, ouvriers communistes. Alors, comme il y avait un risque de guerre civile en France après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 12 000 fusillés quand même au moment des tribunaux d'épuration. Et puis, vous vous rendez compte, tribunaux d'épuration. On a eu ça en France, dans les années 45, après la guerre. Tribunaux, c'est-à-dire que les gens qui étaient fusillés, c'était parce que c'était des souillures. On a eu ça en France. Donc, il y a eu 12 000 fusillés et des règlements de comptes qui commençaient. J'étais enfant et j'entendais autour de moi un Français sur trois était communiste ou proche du communisme. Et j'entendais dire autour de moi et c'est le moment ou jamais de faire un coup d'État. On est armé. On est aguerri par la résistance. C'est le moment ou jamais de prendre le pouvoir. Après, on ne pourra plus. Et Marty disait, il faut passer à l'acte et prendre le pouvoir. On est sûr de le remporter puisqu'on est armé. On sait faire la guerre. Et puis, de Gaulle, alors appelez ça comme vous voulez, Machiavel, génie, appelez ça comme vous voulez, de Gaulle appelle des communistes au gouvernement. Il leur donne un honos. Donc, il les désarme. Et en leur donnant un honos, il donne la parole à un ouvrier, Ambroise Croizat, de Lasseigne-sur-Mer, où j'habite, qui est avec sept copains ouvriers très pauvres et une maisonnette de deux pièces dans la petite ville d'ouvriers très pauvres. Avec sept copains communistes, de Gaulle leur donne des techniciens. L'ENA n'existait pas à cette époque-là, mais il y avait quand même des administratifs qui connaissaient la question. Et ces ouvriers inventent une utopie que nous envient même les Américains, la sécurité sociale. On la paye. Mais ça a métamorphosé notre vie, notre bonheur de vivre, et notre condition d'existence. Et ça coûte moins cher que le wealth care américain. Et c'est plus efficace. C'est une poignée d'ouvriers qui a eu l'idée de cette utopie incroyable que de Gaulle a validée. Mais c'est partie d'une utopie incroyable. C'était même pratiquement impossible à réaliser. Et ça a été réalisé. Alors, le problème de cette méthode d'évolution, c'est que si on peut se réfugier constamment dans l'imaginaire, ça arrive. C'est ce que font les mythomanes. Ils ne sont bien que dans l'imaginaire et ils ne baptisent jamais avec le réel. Il y a les contraintes du réel. Même si on ne sait pas ce que c'est que le réel. Le réel, on ne le perçoit pas. Le réel, on le perçoit, mais on n'en a pas conscience. On le perçoit, par exemple, vous êtes tous en train de dépenser de l'énergie pour lutter contre l'attraction terrestre. Ça vous coûte. Vos muscles, vos vertèbres, votre cerveau traitent toutes les informations et ça vous fatigue. Vous consommez de l'énergie rien que pour rester assis sur une chaise. Vous n'avez pas conscience. Le corps et le cerveau résolvent tous les problèmes. Ou bien le réel, on ne sait pas ce que c'est. Les scientifiques prétendent de temps en temps extorquer un bout de réel, mais il est produit par la méthode scientifique. Une autre méthode produirait un autre bout de réel. Le réel est non conscient. Je propose l'expression de non conscient parce qu'on est dans une culture où Papa Freud a marqué son empreinte et qu'ils se sont réservé le mot inconscient, ce qui est faux d'ailleurs. Le mot inconscient existait en Autriche avant Freud, mais Freud dit que c'est lui qui l'a inventé. Bon, on ne va pas chipoter. On a une représentation qu'on appelle la réalité, mais qui est déjà un travail psychique, qui est déjà une représentation de ce qu'on croit être un échantillon du réel. C'est déjà une représentation. Alors, ou bien on reste dans l'utopie, ou bien on veut imposer son utopie, et dans ce cas-là, c'est la tragédie sociale, c'est la guerre, il n'y en a qu'un seul, c'est le langage totalitaire. J'ai commencé ma vie en subissant un langage totalitaire, j'arrive au dernier chapitre de mon existence en voyant réapparaître un langage, un autre langage totalitaire. C'est pas la biologie imaginaire des nazis qui disaient que les hommes et les femmes de race supérieure, c'est les blancs aux yeux bleus, ce qui est faux. Je sais scientifiquement que les hommes de race supérieure, c'est les chauves. Et qu'il y a sûrement des publications scientifiques pour le confirmer, sûrement. Sinon, je vous en fais une. Ou bien c'est des utopies criminelles, ou alors c'est des utopies incroyables qui deviennent vraies, la sécurité sociale. Et puis il y en a d'autres, sûrement. Mais je prends cet exemple-là. Alors, ça veut dire qu'on est contraints, surtout dans notre culture moderne, qui n'est plus celle de M. et Mme Néandertal, on est contraints à imaginer constamment pour essayer de faire des scénarios du futur, admettant que ce qui va se passer, c'est autre chose que ce qu'on a imaginé. Mais ça n'a aucune importance, puisqu'on se sera préparé, on se sera entraîné à résoudre un problème qui n'existe pas, mais qui nous permettra d'affronter le problème qui va apparaître. Alors, entre 1950 et 2000, on va dire, quand j'étais enfant, on faisait du social avec son corps. Je n'ai pas connu l'époque où les mineurs travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Je n'ai pas... Mais quand j'étais médecin au chantier de la Seine, il y avait des ouvriers qui travaillaient 10 heures par jour. Et quand mes copines d'enfance, il y avait une classe de 44 enfants, 4 enfants ont été autorisés à se présenter au concours d'entrée au lycée, 3 ont été reçus, dont votre serviteur. 3 sur 44, ce qui n'était pas du tout une honte pour ceux qui n'entraient pas au lycée, puisqu'ils étaient fiers d'aller à l'usine, d'apprendre le CAP, de devenir plâtriers, de devenir paysans, de devenir artisans. Et ils étaient fiers de bien apprendre ce métier, que ça leur permettait d'accéder à l'autonomie psychique et à l'indépendance sociale. Et ils étaient fiers de bien apprendre leur métier. Alors qu'aujourd'hui, si on échoue au bac, on est humilié. Et donc, probablement, il faudra trouver une autre politique, un autre récit, des récits de science-fiction, de romans, de films, qui permettront de changer les représentations collectives pour donner de la dignité à ceux qui ne peuvent pas faire des grandes écoles pour des tas de raisons différentes. Alors, l'idée que je vous propose maintenant, c'est que, jusqu'en 1960, on faisait du social avec son corps. Les hommes avec leurs muscles, parce que le travail était une douleur physique, et les femmes avec leur corps aussi, pour mettre au monde le plus d'enfants possible, jusqu'à la découverte de Simmelweis, un bébé sur deux mourait dans la première année. Donc, c'était vraiment, actuellement, c'est un accident sur mille. Jusqu'à Simmelweis, c'était un bébé sur deux. Donc, c'est une métamorphose de la condition des femmes et de la condition de leurs enfants, garçons et filles. Mais, à partir des années 1960, il s'est passé un phénomène étonnant, c'est que des années 1960 à 2010, pour faire un schéma, on a fait 90 % de toutes les découvertes scientifiques et techniques en 50 ans, deux générations. Et que la moindre découverte technique modifie la manière dont on se pense, la manière dont on se représente. On ne se pense pas du tout de la même manière si on a une espérance de vie de 100 ans ou si on a une espérance de vie de 30 ans. Et la moindre découverte technique, alors, il y a plein d'exemples, par exemple, alors, j'en ai noté plein, dès l'instant où M. Sapiens ou Mme Sapiens a découvert le chopper, le chopper d'Ole du Veil, c'est-à-dire les galets. Et quand j'ai été invité en Dordogne pour revoir les galets, la taille des galets, c'était des galets de silex et il y avait un coup à donner, un coup à prendre et à donner pour couper le galet de manière tranchante, comme une véritable lame de silex. Et à ce moment-là, on pouvait tuer les animaux, on pouvait racler, les dépecer, répartir la viande en fonction de la structure sociale, le foie, le cœur pour la famille dominante, les abats pour la famille dominée, et que le simple fait de donner la mort pour garder la vie organisait la structure sociale. On pouvait racler les peaux, faire des vêtements, on pouvait prendre des arrêtes ou des petits os pour faire des poinçons pour commencer à coudre. La technologie commençait et la hiérarchie sociale commençait parce que quelqu'un avait inventé, découvert qu'en tapant un caillou rond sur un silex, on pouvait en faire une lame de rasoir. Et on se pensait de manière totalement différente dès l'instant où on avait la possibilité d'agir sur le monde. On pouvait, nous, êtres humains, anticiper, agir sur le monde et savoir qu'on va tuer un gibier dix fois plus gros et dix fois plus dangereux que nous pour pouvoir se hiérarchiser entre nous en se répartissant les bons morceaux de viande ou les mauvais morceaux de viande et surtout en développant l'artisanat pour coudre les pots, en faire des vêtements ou fabriquer des armes. Donc, la technologie a commencé avec une découverte élémentaire. Et puis, j'ai plein d'exemples, mais je vais vous les épargner. Par exemple, pourquoi est-ce que les Mongols sont arrivés jusqu'aux portes de Vienne ? Parce qu'ils avaient découvert l'étrier et que ces petits bonshommes mal armés tenaient très bien à cheval alors que les gros teutons avec des caparassonnés avec des lances de trois mètres sans étrier, ils balançaient, il suffisait de les bousculer, ils tombaient, ils ne pouvaient pas se relever et ils étaient, paraît-il, faciles à égorger. Donc, les petits Mongols sont arrivés jusqu'à Vienne à cause de la découverte d'un petit triangle de fer qui leur permettait de tenir à cheval. Alors, bien sûr, il y a un exemple plus près de nous, c'est ce qu'on appelle la pilule. C'est le blocage hormonal de l'ovulation qui a été découvert chez les lapines. Je fais partie d'une génération pour savoir si une femme était enceinte. On faisait ce qu'on appelait le test de la lapine. On prenait les urines de la dame et on les injectait dans la lapine. Si la lapine n'avait pas ovulé c'est que la dame était enceinte. Si la lapine avait ovulé c'est que ma dame n'était pas enceinte. Donc, je pense que c'était un test qui était remboursé par la sécurité sociale et qu'on faisait à cette époque-là. Je pense que les femmes, les féministes devraient faire une statue pour les lapines. Aux lapines, les femmes reconnaissantes. C'est-à-dire que mais ensuite, il y a eu, il a fallu, ça a été découvert en 1929. Mais on n'était pas philosophiquement prêt à accepter ça. C'est ce que je viens de vous proposer. C'est-à-dire qu'il a fallu 40 ans de débat philosophique, politique, religieux. Il a fallu 40 ans de débat en France pour autoriser la commercialisation de ce qu'on appelle la pilule. C'est-à-dire, dès l'instant où les femmes sont redevenues propriétaires de leur ventre, le ventre n'appartenait plus à l'État, ça leur appartenait à elles et ils ont décidé à ce moment-là, comme toutes les femmes occidentales, de mettre au monde 1,6, 1,7 enfants. Je ne sais pas comment elles font pour faire 1,7 enfants. Mais, donc, ça veut dire que elles se sont pensées de manière totalement différente dès l'instant où elles ont eu accès à la maîtrise de leur corps exactement comme monsieur et madame Sapiens se sont pensées de manière totalement différente dès l'instant où, avec un silex taillé, ils savaient qu'ils pouvaient agir sur la nature. Et la technologie maîtrise des segments de nature. Et ensuite, il faut des débats philosophiques, artistiques, culturels, politiques pour voir comment on va faire vivre ça pour voir quels sont les bénéfices, donc les maléfices, puisqu'il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Cherchez, vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas un seul progrès sans... On paye ces progrès. Il faut garder le bénéfice des progrès. On va payer. Mais il ne faut pas qu'on paye plus cher que... Il ne faut pas que le maléfice soit supérieur au bénéfice, ce qui peut arriver. Donc, ça veut dire qu'on ne peut évoluer que parce que on imagine. Sauf que la neuro-imagerie actuelle rend observable un phénomène qui va, j'espère, nous donner à penser. Monsieur, madame, voulez-vous venir au laboratoire de neuro-imagerie ? On va vous faire une résonance magnétique nucléaire. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas douloureux du tout. Vous allez mettre la tête dans une grosse casserole qui fait du bruit et on appelle ça une résonance magnétique et puis on va voir comment votre cerveau fonctionne. On ne va pas voir ce que vous pensez, bien sûr, mais on va voir comment il fonctionne pour que vous pensiez. Et monsieur, madame, alors vous arrivez, vous mettez la tête dans la casserole, monsieur, madame, est-ce que vous voulez imaginer ce que vous allez faire dimanche prochain ? Qu'est-ce que je vais faire dimanche prochain ? Alors, le cerveau est gris, c'est-à-dire qu'on voit les nappes de neuromédiateurs passent un peu partout. Ah, dimanche prochain, je vais, je vais, j'anticipe, aller à la pêche. J'anticipe, le deux lobes préfrontaux consomme de l'énergie et l'ordinateur traduit ça par une couleur rouge. Mais je vais aller à la pêche, ah oui, je vais monter dans une barque qui est dans cet endroit de la rivière. Toc, vous voyez une image, vous voyez une image psychique, une image intime, vous ne la voyez pas en réel, c'est une représentation d'images que vous voyez. Toc, les deux lobes occipitaux consomment de l'énergie, je sais, moi, ne faisant de la neuro-imagerie, je sais que vous êtes en train d'imaginer une barque flottant sur la rivière. Et puis, vous allez m'expliquer et vous allez me raconter, je vais faire une pêche parce que, vous allez raconter. Et je sais que vous allez parler parce que votre lobe temporal gauche, si vous êtes droitier, consomme de l'énergie, donc je sais avant vous que vous vous apprêtez à parler. Très bien, monsieur, madame, voulez-vous revenir à une autre population au laboratoire ? Mettez la tête dans la casserole, essayez de vous souvenir, j'anticipe pas, vous souvenir ce que vous avez fait dimanche dernier. où est-ce que j'étais dimanche dernier ? Toc, le cerveau est gris. Ah, mais dimanche dernier, mais j'étais à la pêche. Toc, les deux lobes préfrontaux se mettent à consommer d'énergie. Ah oui, mais j'étais dans ma barque qui est là, toc, les deux lobes occipitaux. Mais je vais vous raconter, toc, le lobe temporal, ce sont exactement les mêmes circuits, la même procédure neurologique que ce soit pour imaginer votre avenir ou pour imaginer votre passé. Dans les deux cas, c'est l'anticipation. Vous avez anticipé votre avenir comme vous avez anticipé votre passé. Vous avez été cherché presque intentionnellement, inconsciemment, intentionnellement, vous avez été cherché dans votre passé les images et les mots dont vous avez fait un récit que vous m'avez adressé. Vous avez toujours été dans l'anticipation de l'avenir, anticipation du passé, anticipation du récit que je vais vous adresser. Alors là, nous, êtres humains, on est contraints neurologiquement à vivre comme ça. On est contraints au sens, c'est-à-dire qu'on est contraints à donner sens aux événements, aux choses, à ceux qui se situent autour de nous. Monsieur et Madame Néandertal commençaient à donner sens puisqu'ils pensaient la mort, ils comprenaient la mort. Donc, ils étaient déjà invités au sens, mais ils le travaillaient moins que nous parce qu'ils vivaient dans un univers écologique et technique tellement bref qu'ils avaient à peine le temps d'engrosser les femmes de 13 ans. Même en Europe du Nord, on a retrouvé des sépultures de femmes enceintes de 13 ans. Elles étaient enceintes, elles étaient mortes avec le bébé, elles avaient 13 ans. C'était l'âge moyen des premières grossesses. C'est-à-dire que parce qu'elles mouraient à 36 ans et qu'il fallait vite, vite, leur faire le plus d'enfants possible si on voulait que l'espèce ne disparaisse pas ou si on voulait mettre au monde des garçons pour les entraîner à la violence. Vous avez bien entendu. Aujourd'hui encore, quand je vais au Proche-Orient, dans les pays en guerre, la violence est une valeur adaptative que les mères enseignent à leurs garçons. S'il y a des gens, il y a sûrement des gens qui travaillent dans les pays en guerre ou qui ont travaillé dans les pays en guerre, donc la violence a été une valeur adaptative et le fait que la violence dans notre culture soit une valeur désadaptative est un signe, une preuve de nos progrès sociaux et culturels. Mais si on redevient un pays en guerre, la violence redeviendra une valeur. Alors qu'aujourd'hui, si un homme est violent, puisque les hommes sont plus doués pour la violence que les femmes, donc si un homme est violent, on appelle l'assistante sociale, le curé, le prêtre, les hôpitaux psychiatriques, les pompiers, alors que dans un pays en guerre, c'est une valeur. Alors, on est contraint au sens et on ne peut donner sens parce qu'on parle et on ne peut donner sens que parce qu'on a accès à la représentation du temps. Alors, pour illustrer ça, je prends l'exemple du jardinier. Vous êtes jardinier, vous êtes dans votre jardin dimanche et puis vous rentrez et vos adolescents sont dans le salon devant la télévision et ils regardent un film d'horreur. Ils sont fascinés, médusés par ce qu'ils voient sur l'écran de télévision. Alors, vous qui étiez dans le jardin, vous regardez et vous voyez une dame en train de touiller du sucre dans son thé. Pour vous, ça n'a pas de sens, c'est d'une extrême banalité. Pour eux qui ont une représentation du temps parce qu'ils étaient devant la télé depuis une heure ou deux, ils savent que quelqu'un a mis dans le passé du cyanure dans la tasse de thé et que si elle boit dans le présent la tasse de thé, elle va mourir dans le futur. Donc, pour eux, c'est une émotion intense, mais elle va mourir empoisonnée. Qui a mis du cyanure dans la tasse de thé ? Pour vous, c'est une banalité extrême. Pour eux, c'est Hitchcock. C'est-à-dire qu'on est contraint à vivre dans le sens parce qu'on parle, parce qu'on a un cerveau et une culture qui nous donnent accès à la représentation du temps. Alors, voilà, je vais terminer juste pour dire que ce monde technologique qui est devenu le nôtre, peut-être plus aussi que le monde scientifique, est en train de modifier la manière dont on se sent humain. On ne se sent plus humain, probablement, comme Néandertal, ou on ne se sent plus humain, comme quand j'étais enfant, où la violence était une valeur adaptative, où un garçon qui n'était pas violent était en France, ce que j'ai connu, un garçon qui refusait de se battre à l'école était méprisé par sa mère, qu'il appelait Famelette. C'est-à-dire que c'est un mot que j'ai entendu, alors qu'aujourd'hui, si un garçon est violent, on lui fait la morale, on lui dit que ce n'est pas bien. Alors, ce monde de technologie est tellement bouleversé par le monde de l'artifice, artifice de l'outil, artifice de la parole, et c'est là qu'on vit maintenant, et ça nous donne aussi un effet secondaire imprévu, c'est qu'avec Internet, on vit dans un monde essentiellement de connaissances secondaires. On n'a plus les connaissances primaires du paysan, du pêcheur, du mineur qui, lui, vit, sait, parce qu'il éprouve dans son corps que travailler dix heures par jour, c'est une douleur physique, une douleur musculaire à partir de la deuxième heure. Nous, on ne le sait plus, ça, on l'a oublié. Quand j'étais médecin au chantier de la Seine, j'ai vu l'état physique des ouvriers rentrant après une journée où ils avaient été seuls dans des cuves en train de souder ou ramper pendant dix heures, huit, dix heures. J'ai vu les ouvriers des mines de bauxite de Brignol près de Toulon. Je les ai vus travailler et rentrés à la gare hébétés de fatigue et je les ai ensuite vus mourir de silicose entre 45 et 50 ans à l'hôpital de Toulon-la-Seine. On ne le sait plus, les jeunes ne savent plus. C'est-à-dire que là, on avait une connaissance primaire. On savait dans notre corps. On éprouvait, on avait l'expérience corporelle de l'effort de la connaissance. On savait que pour pêcher comme ça, il y a un petit frémissement. On sait que quand ça frémit comme ça, c'est qu'il y a un poisson. Un citadin, même s'il est diplômé, même s'il a fait l'ENA, il ne sait pas ça. Donc, il y a une connaissance sensorielle qu'ont les pêcheurs, qu'ont les paysans et que non plus les diplômés de nos grandes écoles. Mais ces connaissances de... Je vais arrêter là. Ces connaissances sont des connaissances de deuxième. C'est-à-dire, je cite l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'ours. Et là, on est un petit peu dans le jeu du téléphone. Vous savez, c'est ce jeu. Quand on était enfant, on se met à dix enfants. Il y en a un qui dit une phrase cohérente, qui le murmure et le dernier doit dire la phrase qu'il a entendue. Et tout le monde éclate de rire parce que celui qui est dix fois après, la phrase a tellement été transformée qu'elle n'a plus aucun sens. On vit dans un monde du jeu du téléphone où chacun interprète et transforme ce qu'il a entendu à la télé ou à Internet. Alors, dans la salle, il y a forcément des gens, des voyageurs, puisque c'est votre choix d'existence. Donc, il y a forcément des voyageurs. Il m'est arrivé, comme à beaucoup de gens, comme à vous sûrement, d'assister à des événements dans un pays, de prendre l'avion et de voir un jour ou deux après comment cet événement était rapporté à la télévision ou sur Internet ou dans les journaux. Stupéfiant. C'est le jeu du téléphone. Ce qui est rapporté dans les journaux, même les journaux fréquentables, n'a rien à voir avec ce qu'on a éprouvé sur le terrain au moment où ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on vit dans une culture d'où toutes les dérives qu'on constate aujourd'hui, avec tous les excès qu'on constate aujourd'hui, avec toutes ces rumeurs qui se déclenchent à une vitesse folle et qui sont, et c'est embêtant parce que le langage totalitaire, quelle que soit la théorie, un langage totalitaire, religieux, profane, une croyance profane, une idéologie ou même scientifique, puisqu'il y a des croyances scientifiques, eh bien, on vit dans des représentations verbales qui, parfois, sont complètement coupées de réelles. Et pourtant, si on veut avoir nos diplômes, eh bien, il faut les réciter, sinon on sera collés. Et si on veut avoir nos diplômes, il faut réciter. Pour avoir mes diplômes de neuropsychiatrie, j'ai récité, j'ai appris les théories d'Eredo dégénérescence de Morel. C'était en 1967. J'ai récité, j'ai été reçu en récitant la théorie de l'Eredo dégénérescence, qui était une théorie nazie et qu'on enseignait dans les universités françaises, alors que les Américains, les Anglais avaient écrasé le nazisme. Donc, on vit dans une théorie de la connaissance secondaire, de la théorie de citation, et que ce n'est pas sans intérêt que de redonner la parole aux paysans, aux pêcheurs, à ceux qui ont des connaissances, les pieds en la boue, les pieds sur le terrain. C'est un autre mode de connaissance. Et puis, voilà, je vais surtout terminer en disant que ces progrès technologiques dont on profite tous et qui sont pratiquement miraculeux, en fait, arrêtent l'empathie. Et ça, c'est important pour vivre ensemble. Alors là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'observations de psychiatres, de psychologues et de techniciens qui montrent que plus un enfant passe d'heures devant les écrans, quels qu'ils soient, plus il arrête son processus d'empathie. C'est-à-dire cette aptitude à se décentrer de son monde mental pour éprouver le plaisir et l'étonnement de visiter le monde mental d'un autre. Monde mental religieux, monde mental culturel, monde mental scientifique, romancé, autre monde mental. C'est amusant. Eh bien, plus nos enfants vivent dans un monde d'écran, ça se fait vite. Au-dessus de trois heures par jour, l'empathie diminue. C'est-à-dire qu'au-dessus, un adolescent ou un enfant qui fréquente les écrans plus de trois heures par jour apprend apprend à devenir pervers. C'est-à-dire ne plus s'intéresser au monde de l'autre puisque quand j'étais étudiant en médecine, on nous disait qu'est pervers celui, celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant. alors qu'on dit que c'était la définition du clergé et du conseil de l'ordre des médecins. Alors que maintenant, on dit qu'est pervers celui, celle plus celui que celle qui vit dans un monde centré sur lui-même, ignorant, un monde sans altérité, ignorant le monde des autres. Et peut-être on est en train de développer ce monde-là. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup Boris Cyrulnik de cette conférence. On aimerait tous, je pense, que ce soit l'introduction et on aimerait encore vous écouter pendant plusieurs heures. Peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions extrêmement rapides. Oui, bonjour monsieur, merci pour ce discours très intéressant. Vous avez parlé de l'innovation en termes de bénéfices et de maléfices avec l'objectif que les bénéfices soient supérieurs aux maléfices. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, vous inquiète en termes d'innovation ? Où est-ce qu'il y a un danger pour vous ? Dans quel champ, dans quelles innovations ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des maléfices qui seront supérieurs aux bénéfices ? Et qu'est-ce qui représente un risque pour vous ? Alors, dans les débats actuels, il y a bien sûr Internet et les vaccins qui me touchent beaucoup parce que les progrès, progrès médicaux ont en grande partie été attribuables à des non-médecins, pasteurs qui ont inventé le vaccin. Et quand j'étais enfant dans les années d'après-guerre, on mourait de poliomyélite. On était paralysé, abîmé à vie. Les enfants mouraient de diphtéries. Et j'ai travaillé avec Rebo, qui était médecin à Toulon, à l'époque où les enfants mouraient de croupes, c'est-à-dire les membranes s'accumulaient et les enfants mouraient d'asphyxie parce que les membranes étaient comme une énorme angine, étaient trop grosses et l'enfant ne pouvait plus respirer. Et il allait à Lyon à l'Institut Mérieux et comme M. Nicolas, il rentrait avec deux bouteilles de flacons avec des bouteilles de sérum et il fendait la foule des gens qui manifestaient pour interdire les vaccins pendant que les enfants étaient en train de mourir de croupes diphtériques. Alors, beaucoup de maladies ont disparu grâce aux vaccins, énorme progrès avec parfois des effets secondaires, très rares, mais quand un effet secondaire arrive, c'est 100%, c'est ce qui vaut pour une population, ne vaut pas pour les individus qui composent cette population. Alors, donc ça, ça me touche beaucoup parce que quand je vois qu'actuellement, il y a des associations qui, dans des manières tout à fait démocratiques, ont droit à la parole et disent que c'est leur liberté de ne pas se faire vacciner, ça me choque profondément parce que je pense qu'on n'a pas la liberté de participer à une contagion qui va faire mourir nos proches ou nos voisins. Et puis, Internet aussi, mais ça, j'en ai parlé, Internet est magique, c'est une performance, ça nous permet de vivre dans un monde de performance intellectuelle magique, mais si on ne compense pas le bénéfice d'Internet, c'est-à-dire cette amélioration stupéfiante de la communication, si on ne le compense pas par des rencontres, par des activités sociales, culturelles qui nous obligent au corps à corps dont je parlais tout à l'heure, le corps à corps des paysans, le corps à corps des pêcheurs, à ce moment-là, on va développer la perversion sociale et on voit la perversion tout court et on voit effectivement se constituer des groupes tellement convaincus d'avoir raison qu'ils sont prêts à mettre à mort ceux qui ne pensent pas comme eux. Deuxième question très rapide et puis on s'arrêtera ensuite. Merci avant tout pour cette conférence. Moi, j'étais un peu interpellée par le fait que vous avez parlé de la culture du sprint dans laquelle on vit, cette évolution un peu rapide des dernières années qui nous amène à un monde systémique, à une projection systémique et une vision systémique donc contrainte à imaginer c'est les contraintes à imaginer que j'aimerais mieux comprendre. Merci pour cette question parce que nous, occidentaux, on vit dans un monde cartésien. Ne lisez plus Descartes. C'est-à-dire que Descartes nous entraîne au raisonnement des causalités linéaires. Une cause provoque un effet. Merci Descartes, c'est ce qui a provoqué une attitude, qui a développé l'attitude scientifique. Pas merci Descartes parce que les Asiatiques, eux, ont une représentation du temps beaucoup plus cyclique que la nôtre. Donc, la mort, pour eux, n'a pas tout à fait la même signification que pour nous. Pour nous, la mort, c'est absolu, c'est définitif. Alors que pour les Asiatiques et pour les Indiens d'Amérique du Nord qui sont, paraît-il, d'origine asiatique aussi, ils ont gardé cette représentation du temps cyclique qui fait que c'est une convergence de causes qui provoque un effet, l'améliore ou le dégrade. Ce n'est plus une cause qui provoque un effet comme l'analyse de Descartes nous le proposait. Il faut s'entraîner, comme vous l'avez dit, au raisonnement systémique pour faire converger des causes et effectuer une probabilité d'effet bénéfique et ou d'effet maléfique. Donc il y a une question de philosophie continentale, on va dire. Parce que nous, alors malheureusement, j'ai été invité au Japon et les Japonais, actuellement, sont tombés amoureux de Descartes. Je leur dis malheureux, ne lisez pas Descartes, lisez Spinoza. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Merci de cette conférence et d'intervention. C'était un honneur de vous recevoir. Merci. Merci.